Salut Chikimushu pour Outerry pour cet épisode numéro 25 du Let's Play de Kingdom Hearts 2 Final Mix. Nous sommes à la forteresse oubliée, et bien je me suis dit que ça pourrait être plutôt pas mal d'aller voir un peu ce qu'allaient nous proposer les vendeurs Riri Fifouloulou et compagnie parce que du coup on est dans un monde un peu, c'est un peu notre QG ici, rappelez-vous. Donc moi j'aime bien partir ce principe qu'on peut, qu'on va se faire plaisir et qu'on y retourne. Allez hop là, on reprend le, ah bah j'aurais dû faire une fusion sagesse parce que celle-là vous la connaissez déjà, on l'explora quand même. Donc le principe là ici c'est d'XP les fusions, vu qu'on a chopé une nouvelle, lâche sagesse avec Donald et qu'à présent on peut augmenter la fusion vaillance et sagesse au level numéro 5 je crois. En tout cas 4 sur le 5, il y a, ça reste à voir. Ok, bon ça me va, je suis en action beaucoup sur les ennemis. Après c'est vrai que la rayance, elle a plus de chance d'évoluer lorsqu'on affronte des boss parce que vu que les boss on n'arrête pas à les taper et bien c'est vrai que ça augmente très très vite. Je l'ai dit, devant les ennemis normaux ça marche aussi bien. C'est cool parce qu'on est aidé du système de défense de la ville qu'a programmé Seed du coup. J'aime bien, j'aime bien. Ça rend vivant un peu la ville. D'ailleurs on est avec la nouvelle petite blade là, c'est monochrome. Qui est pas mal. Est-ce qu'on va pouvoir avoir, ah oula oula pas du tout. Bon je suis pas réussi. On va bientôt quitter la fusion, ça y est c'est terminé. Ah dommage. Un peu de choses près, on allait affronter notre ennemi. Je vais un peu se retrainer tout à l'heure. 334 XP pour le prochain level, ok. D'accord. Ça ne spawn pas ici. On le retrouve au centre-ville, là normalement c'est calme. Est-ce qu'on peut grimper sur ça ? Non, toujours pas le saut assez haut. Ah, diantre. Rien d'intéressant. Pareil ici. Par contre toi tu vas m'intéresser. Tous les ingrédients. Collection complétée. Créer de nouveaux objets dans la rubrique conception libre. Mais cool. Collection complétée éclats noirs. En vente dans les boutiques. Ça c'est bien ça. Donc du coup, maintenant qu'on a complété... Maintenant qu'on a complété la collection, c'est ça ? Éclats noirs, éclats noirs. Voilà. Vu qu'on a collecté plus de 30 éclats noirs, eh bien on peut l'avoir dans le catalogue des mogs. Et ça c'est pratique parce que du coup, on pourra dès à présent l'acheter pour créer des choses. Il n'y a pas besoin d'aller le collecter sur des ennemis. Et c'est vraiment très très pratique. Donc en formule, on ne peut toujours pas faire de l'élixir. On n'a pas eu de pierre de force dans les mondes qu'on a fait. Conception libre. En revanche, il y a des trucs qui sont rajoutés. Plein de trucs qui sont rajoutés, mais on ne peut en créer pas beaucoup. Il nous manque toujours un ou deux ingrédients. On peut au moins faire la gourmette glaciers. Avec l'éclat de fougue pour... Non, l'éclat de vitalité pour l'XP, c'est plus intéressant. On synthétise tout ça. Et un nouveau level du coup. Le mog a gagné un niveau, il peut synthétiser les ingrédients sérénité. Certains avec les objets déjà créés au catalogue. D'accord. Ok, pourquoi ça fait quoi ? Ah oui, avec l'éclat de sérénité, vous allez voir. Par exemple là, je peux créer la méga potion avec les ingrédients que je fais. Si je menais une pierre de sérénité, la méga potion s'en sort en méga ether. Et du coup, je la craft et à partir de la formule de la méga potion, je peux crafter autre chose. Et je trouve ça vraiment très 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 cool. Donc voilà, on a crafté ça. Bon ouais. J'allais pas pouvoir espérer recrafter des trucs parce que j'avais plus dépensé de matériaux qu'autre chose. Donc ouais. Ah il y a Eris, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Vous faites tout votre possible pour protéger ce qui vous tient à cœur. C'est votre cohésion qui fait votre force. Seul ? Ce serait plus dur ? Et Léon ? Il faudra du temps et des efforts, mais ce monde retrouvera le droit chemin. Tu peux reprendre ta route à présent. Fais bien attention à toi Sora. Merci Léon. Euh... Des choses intéressantes. Ouais, je vais y avoir un or non. J'ai pas envie d'acheter mes trucs. Déjà je vais équiper Sora. C'est Sora qu'est-ce que je peux équiper ? J'ai le choix entre ça et ouais. Ok d'accord. Je vois le genre. Bon, on va lui foutre la Gournette Glacier à Dingo qui est sa première protection. Qu'on n'avait jamais équipé jusqu'à présent. MegaEther c'est un nouvel objet. On ne l'avait jamais droppé jusqu'à présent. Lui qu'est-ce qu'il vend ? Des... Ouais, des accessoires pareils. Ne m'intéressent pas. Je préfère les crafter. Et toi donc ? Euh... Ah, on les a déjà en plus ces objets. Ah, mais il n'y a rien de nouveau. Décidément. Il est temps de changer de monde. Ouais, on va... Qu'est-ce que tu nous dit Picsou ? Ça avance la verre ? Je me lance dans la vente de skateboards. Tu veux essayer ? Ah oui, ça c'est pour les... Je crois qu'il y a un mini-jeu avec les skateboards. C'est pour faire un certain nombre de points. Mais on le fera, je pense, dans la nuit du Kinemar's Night Farming. Parce que je ne crois pas que ce soit si intéressant que ça à faire hors mini-jeu. Ok. Eh bien, retournons... Retournons dans l'espace. Et on va aller sûrement dans le monde de Hercule. J'ai envie. J'ai envie de... D'aller voir qu'est-ce que est ce nouvel épisode qui a été rajouté. Allez, on y va. Le colisée de l'Olympe. C'est parti. Euh... Bon, j'ai atterri là où on était... Là où on était atterri la première fois. Alors ? Rien à signaler. Aucun signe de similine et de 5 heures pour le moment. Du moins. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le colisée des Enfers. Ah non, je pensais que c'était la voie d'Hades, mais en fait non. C'est ici que s'affrontaient les monstres infernaux autrefois. Mais Zeus, qui n'appréciait pas la violence, l'avait condamné. Pourquoi il est de nouveau ouvert alors ? Quelqu'un doit avoir brisé le seau. C'est malin ? Bah... Où est-ce que tu vas Oron ? Reste un peu avec nous. Si vous vous ennuyez, vous n'avez qu'à aller aider vos amis. Prévenez-moi si vous voulez participer à un tournoi. Sa Majesté Hades se sent d'humeur charitable. Il s'occupera des formalités post-mortem. Vous pouvez vous estimer heureux. Si vous gagnez, vous remporterez des fantastiques trophées. Il y a plusieurs types de tournois. Venez aux nouvelles de temps en temps. Ouais, ça coûte rien et ça peut rapporter gros. C'était à peu près un doublage cohérent et raisonnable de peine et panique. De ce que je me souviens. Je m'embarque dans des trucs moi. Pourquoi je peux aider mes amis ? Il y a quoi en haut en fait à faire ? Attendez, on va voir Hercule un peu. Porte du Colisée. Là, là, là. Ça n'a plus aucune allure, ce Colisée. Ah oui, c'est vrai qu'il a été détruit. Il se manque chagriné. Je n'irai pas pour vous, les gens. Je suis désolé. Meg, qu'est-ce qu'elle a à dire ? Hercule va bien ? Il a juste besoin d'un peu de repos. Pas vrai, Supermal ? Le Colisée était si beau, regardez ce qu'il en reste. Hadès avait raison. Je n'ai pas l'étoffe d'un vrai héros. T'es une chiffre molle. Une seule règle pour moi, t'es loyalement. C'est tout ce qui reste. Ah, mais nos trophées ont été préservées. C'est cool. C'est la seule chose qui reste. L'entraivement n'est jamais terminé. La clé du progrès, c'est aussi un bon équipement. On peut faire les... Non, pas envie. Non, je ne suis pas d'humeur à faire des mini-jeux aujourd'hui. Capiche ? Entrée des enfers. Enfin, je dis ça, mais je vais sûrement aller tester cette... Ce tournoi-là. Différents tournois ont lieu dans cette arène. Si vous voulez y participer, allez voir Panique, juste là. Pour vous inscrire à un tournoi, c'est ici. Si vous perdez, vous pourrez réessayer. Panique, règlement. Combat aux côtés de tes amis. La juge de flux est inopérante, mais les coopérations consomment moins de MP qu'en temps normal. Ne rapporte pas d'expérience. Niveau du tournoi, 25. C'est un peu risqué. Je suis level 19 à peine. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on y retourne quand on sera level 25 ? Parce qu'on est en critique ? On va faire ça. Mais on sait qu'on a quelque chose qui nous attend ici. Bon, désolé, je vous ai fait une fausse... Une fausse joie. Mais bon, j'ai pas envie de me fronter à ça. C'est pour perdre lamentablement. Il est suspendu. On s'engage dans cette nouvelle voie céleste. Est-ce que vous avez reconnu le monde qui est juste après, d'ailleurs ? Vu sa gueule, je pense que vous ne pouvez pas forcément vous louper. Sauf si vous n'imaginez pas qu'un tel film puisse être adapté en monde Disney. Mais rien n'est impossible depuis Kinomars 2. N'est-ce pas, Nomura ? Alors, ready. On part avec notre nouveau modèle d'Iwing, le niveau 4. Qui ressemble plus vraiment au niveau 1 du Iwing. Là, on est à des années-lumière du design originel du vaisseau. Mais pourquoi pas ? Il a l'air vraiment méchant. Il a l'air violent. Il a l'air de faire mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien les choses qui font mal. Je suis Mazo. En fait, je me rends compte que j'aurais pas dû dire ça sur une vidéo qui va finir sur internet. Mais bon, peu importe. Si vous ne la sortez pas du contexte, c'est formidable. Alors, voyons voir. Une nouvelle route à déverrouiller ? Les orbes d'énergie. Vous êtes bien mignons. Mais bon, on en a déjà fait, je ne sais pas combien, 8-7 de routes. Et vous dites ça maintenant. Comme si je ne l'avais pas déjà deviné. Mais mignon. Wow. Ça apparaît partout. Dans tous les sens. Les songers sont nombreux. Les songers sont méchants. Ils sont violents. Ils tapent fort. Wow. Je pense que pour augmenter mon level ici, ça va être très complexe. Très, très compliqué. Une espèce de gros crabe en haut. Je ne sais pas trop quoi faire. Moi, je tire sur le petit. Je ne sais pas si on peut tuer le crabe d'ailleurs. Ah ouais, on l'a tué. Bon, bah cool. Par contre, ça n'a rapporté qu'une mini-hélice. Wow. Je suis toujours level 1 tellement je me suis pris des coups dans la gueule. Mais bon, ça va. Ma santé est pas mal. Bon, je me suis content sur les petits parce qu'il faudrait qu'on gagne un peu de level quand même dans cette histoire-là. Pas mal. Je ne sais pas si je lui fais très mal au crabe. J'aime bien l'appeler le crabe, mais bon. C'est dommage, on n'a pas le nom de ces créatures-là, des créatures qu'on rencontre dans les chemins Gumi. Vu que ça ne joue pas au Bastiaire. Et c'est fort dommage. J'aime bien connaître le nom de ce que je tape. Un peu comme Odd Delarugia dans Code Yoko. Les vrais savent. Les vrais ont connu Code Yoko. C'était une très bonne série d'animation. Et la suite en live-action n'a jamais existé. Ma nostalgie parle pour moi. C'est terrible. Non, c'était bien en vrai. Je crois que je l'ai regardé un peu plus vieux. Une fois, je crois. C'était un été ou je ne sais plus quoi. Et j'avais quand même beaucoup apprécié l'expérience. Enfin, c'est très répétitif comme série, mais bon. Waouh. La nostalgie a son charme. Ah, sinon, je n'aurais pas un jeu qui démarche. N'est-ce pas ? Boum. Dans la gueule. Hop là. Tac. Crevé, bande de saloperies. Oh, pas trop fort. Là, il y a encore du monde. Oui. J'arrive pas à être plus que level 10 tellement je vais prendre des coups dans la gueule. Au moins, ma santé ne descend pas. C'est la bonne nouvelle. Par contre, je n'ai pas tué un deuxième crabe depuis que j'ai tué le premier. Tant pis, ce n'est pas grave. Ce n'est pas très important. Encore cette espèce de boss, là. Qui va forcément me toucher, je suis sûr. Ah ouais, il m'a touché. Parce que je ne sais pas piloter en même temps. J'ai un très mauvais pilote. Ouais. On l'a eu. Rang 12. Ce n'est pas la folie. Mais au moins, la route est déverrouillée. Et le plaçage est accessible. Pour ce nouveau monde Disney qui nous attend. Est-ce qu'on développe un nouveau modèle de Die Wind ? Oui, le niveau 5. On fait les choses dans l'ordre. Et le Faucon, le niveau 5 aussi. Parce que le vrai con, on l'a que le niveau 3. Cette blague était beaucoup trop refaite et refaite. Ouais. Et c'est parti pour... Pour, 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 attention. Monde originaire qu'on a jamais vu. Un port royal. Niveau de combat à 20. Bon, je ne suis pas jusqu'au level 19. Mais bon, ça va le faire. On va atterrir là-bas. C'est toujours mieux que localiser. On va le localiser. Un village de c'est important. Une fois pour,. Voilà. On va à tourner. Oh. Bien. Un village de la rue. Il y a deux. Un village civique. Donc nous voilà sur les remparts de Port-Royal Bon je ne spoil pas le film dont c'est tiré Même si clairement si vous l'avez déjà vu Vous êtes à utiliser en cas d'attaque pirate Commodore Norrington En plus on a le nom des personnages Bon si vous avez vu le film Vous connaissez forcément d'où il provient Paix et prospérité à la cité de Port-Royal Éclat noir La pièce de puzzle par ici Coeur Un coffre caché juste là Par contre le monde est vraiment vraiment très sombre Ultra sombre même On se croirait dans la vie de l'Halloween Et on y va Aztec treasure, eh? Aye, et grâce à la curse pute sur elle Nous ne sommes pas de l'hérité Ni de l'hérité Ni de l'hérité C'est pas 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 de l'hérité Et nous voilà dans le monde des caribes Eh oui c'est bien ce film dont il provient Pire des caribes Ni plus ni moins Mais c'est un véritable plaisir de retourner dans ce monde là Il est vraiment cool en plus Merci Donald Alors pourquoi quand je tape dessus sur les messieurs là Ils font pas Donc la magie peut venir à bout de s'écrire De ces créatures De ces pirates fantômes squelettiques Ah non on peut aussi de leur taper dessus Quand ils sont en squelette C'est formidable Moi j'aime bien tuer des pirates Wow 75 XP Eh ils rapportent pas mal hein en vrai On a pas eu l'habitude de rencontrer des amis aussi Coriace Hop là Tac A nouveau J'ai pas encore assez de flux pour me transformer en vaillance Tant pis D'ailleurs la sagesse Et on pourra pas XP dans ce monde là Puisque Enfin en tout cas Si on rencontre pas son cœur Ah Niveau 20 Magie et petal garde L'un des meilleures compétences Oh c'est vraiment bien Je crois que c'est la première fois que je double les pattes Si pattes est là C'est qu'il y a du boulot pour nous Oui Et ce capitaine pirate Aussi M'a l'air d'un affreux jojo Tu l'as dit Celui là Il fera un sans cœur Coriace Alors on s'en occupera Eh peut-être qu'on pourra faire un tour en bateau pirate Non je plaisante Mais au fait ces types sont partis en ville non ? Si Je crois qu'ils sont à la recherche d'un trésor Et quel trésor il peut s'agir du coup ? Hop là Boum Je crois qu'il y en a Alors ils sont partis en ville D'accord On peut aller que là-bas Ça c'est encore trop bas pour que je puisse l'atteindre Tant pis Tant pis tant pis Bon on va en ville C'est la seule chose qu'il nous reste à faire Par là du coup Hop Ah des sans cœur Idéal pour faire augmenter la sagesse Est-ce que je vais pouvoir ? Est-ce que j'ai assez de flux ? Non Bon dans ce cas je me soigne pour mettre mes flux à zéro Et les faire expir plus rapidement Euh les faire revenir plus rapidement je veux dire Hop là Oh Et petit ombre fais gaffe à toi Qui c'est qui me fait ? Oh on m'a tiré dessus Avec un canon Il y a encore des gens ? Oui Il est là Je me suis dit je ne vais pas activer la sagesse Il ne reste plus grand monde J'ai bien fait Impressionnant Je manipule plutôt bien l'épée Mais là Je n'avais encore jamais rencontré de tels adversaires On est si bon que ça ? As-tu retrouvé ton ami ? Non Je suis arrivé trop tard Mais je dois la sauver Me prêtez-vous Me prêterez-vous main forte ? Bien sûr Moi c'est Sora Et voici Donald et Dingo William Turner Mais on m'appelle Will Enchanté Will Maintenant dépêchons-nous Tu as raison Direction le port Le port salut Oula je fais du placement produit ou quoi ? Du tout du tout du tout C'est ce qui m'est venu en tête en premier Hop Et Un nouveau Une nouvelle pièce de puzzle Ah elle est sans coeur Et bien on va tester la sagesse tant qu'à faire Alors la sagesse Et bien on tire des On tire des sables de De magie avec elle Un peu différent du coup de la fusion qu'on avait jusqu'à présent On est en mode pistolet et compagnie Donc c'est une fusion qui est basée sur la magie évidemment On est beaucoup plus magicien que lorsqu'on n'est pas en fusion Et elle level up Bon ça j'ai déjà dit Mais en affrontant les sangueurs C'est pour ça que je viens de la mettre un instant Parce qu'on en rencontre sur d'autres chemins juste maintenant Ah merci Pas mal pas mal Et j'aime beaucoup comment elle Comment on s'en sert Et du coup on glisse sur le sol carrément On est même pas On marche même pas sur le sol avec Avec ce fusion là Allez Ah putain mais c'est encore trop bas Il va me falloir vraiment un méga saut pour l'atteindre Un trésor Bonus PC Ouais 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 J'ai fait le tour de la zone Du coup on doit aller où du coup Oui il nous a dit d'aller où Au port C'est ça On retourne la volonté en fait Un autre trésor Pierre noire Ah attendez c'était une pierre de force qu'il fallait J'aime de mitrille J'aime ça Pas de sang coeur On va là bas Mais c'est trop tard 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 Naturellement On va pas rencontrer beaucoup de sang coeur Si on affronte des zombies pirates De l'espace Et voilà Nous sommes au port On va terminer cette vidéo ici Et bien j'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à lécher le like si c'est le cas A vous abonner si ce n'est pas encore fait Et rendez-vous à l'épisode numéro On est à combien ? 20 On est pas au 24 On est au 25 Au numéro 26 alors Bye à la prochaine Salut tout le monde Bisous Sous-titrage ST' 501